partagez au maximum on a une information très très capitale très très capitale vous savez je vous ai dit que ce monsieur il est prêt à tout et l'état il est prêt à tout pour sauvegarder son pouvoir en guinée prête à tout et quand les gens disent les religieux ne s'implique pas dans l'affaire il ya une affaire très 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 capitale qui s'est déclenchée entre les religieux ces deux religieux là et alpaconde partagez au maximum partagez l'information on n'a pas du réussi voilà partagez au maximum au maximum oui je vais bien diallo amadou je vais bien je vais bien maintenant parce que là il fallait que je dorme au moins deux heures et dieu merci j'ai eu quelques heures parce que ça fait ça faisait au moins une semaine je ne dormais pas je n'arrivais pas à fermer les yeux partagez au maximum de l'information est capitale s'il vous plaît ma présenceur c'est une information capitale capitale bonjour à vous tous bonjour partager 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 entre alpha condé oui nous avons un sérieux problème de connexion en guinée aujourd'hui vous allez voir vous allez voir mes frères et soeurs vous allez voir vous allez voir cet homme c'est son travail c'est tout ce qu'il sait faire il n'a plus il n'a plus rien à nous dire il n'a plus de politique dès qu'on attend 500 personnes je vais lancer vite fait l'information et moi même je vais sortir parce qu'on a rendez vous on doit se voir avec certaines personnes là par rapport à la manière dont nous allons nous organiser encore une fois pour aller voir pour aller consulter c'est un représentant d'ici partager 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 au maximum l'information capitale partagez s'il vous plaît vous êtes déjà quatre ans voilà cinq ans alors mes chers et frères bonjour à vous tous encore c'est votre infatigable monsieur fama un soubarro canter jeune visionnaire vous êtes sur sa page c'est moi même alors vous savez depuis un certain temps nous sommes toujours dans cette optique de sensibilisation et dans cette optique d'information vous savez dans ces deux jours il y a plein de personnes qui se sont attaquées aux religieux de la guinée naturellement notamment monsieur et là je maman doussaly au camarades et vincent koulibaly c'est à dire que les deux plus grands représentants religieux de la guinée alors ce qui s'est passé c'est que je vous dis maintenant c'est de source sûr de source sur des gens qui sont proches de ces deux grandes personnalités alors qu'est ce qui s'est passé vu le déroulement des événements en guinée vu la tension politique actuellement en guinée monsieur alpha condé parce qu'il n'est plus assez culturel monsieur alpha condé a envoyé des émissaires aller dire à ces deux deux personnalités de sortir à la télé et de tenir un discours de paix ils osent ils osent envoyer des émissaires à ces deux grandes personnalités religieuses de la guinée pour qu'ils sortent à la télé le volume on me dit le volume vous entendez maintenant vous m'entendez le son est bon le son est bon attendez je vais enlever alors l'écouteur vous m'entendez le son est bon le volume est bon quelqu'un a qu'à me dire oui s'il vous plaît le volume est bon ok ça va j'ai enlevé l'écouteur alors ce qui s'est passé je vais je vais je vais je vais recommencer parce que j'avais déjà débuté à l'écouteur monsieur alpha condé le soi-disant professeur à la sorbonne monsieur alpha condé soi-disant maintenant président de la république de guinée il a envoyé des émissaires hier il a envoyé des émissaires à ces deux grandes personnalités religieuses de la guinée à savoir monsieur et l'âge mamadou sali ou kamara et vincent coulivali l'évêque vincent coulivali il les a dit de sortir à la rtg de tenir un discours de paix et d'appeler les guinéens au calme c'est que les deux hommes ont refusé imam salif a refusé vincent coulivali a refusé parce que les deux hommes communiquent actuellement imam sali ou kamara et vincent coulivali ils communiquent actuellement ils sont en ligne depuis depuis que cette crise a commencé ils sont en ligne ils communiquent à tout moment selon les informations sous et selon des sources qui sont proches de ces deux personnalités en guinée alors alpha condé a supplié il a voulu même soudoyer les deux grandes personnalités religieuses de la république de guinée il les a proposé de l'argent il les a supplié de faire cela de sortir à la télé il les a fait des propositions de sortir à la télé et de tenir un discours de paix devant la nation et d'appeler les guinéens au calme voyez vous c'est que l'imam sali ou le premier imam de la mosquée faïsad c'est qu'il a refusé et c'est que vincent coulivali l'évêque vincent coulivali aussi a réfugié les deux hommes ont réfugié alors qu'est-ce que alfa condé fait vu qu'il n'est plus à ses couturiers parce que depuis cette crise a commencé alfa condé ne dort plus à ses couturiers qu'est ce qu'il fait il convoque les deux religieux dans un hôtel je vais pas vous donner le nom ici dans un hôtel et l'imam sali ou a refusé qu'il ne mettrait jamais en pied dans un hôtel en guinée l'imam sali ou a refusé et vincent coulivali a refusé donc les deux hommes ont refusé ils ont catégorie comment refuser voyez-vous mes frères et soeurs combien de fois cet homme veut veut manipuler tout le monde en guinée combien de fois il veut humilier les guinéens alors les musulmans et les chrétiens de la guinée vous devez savoir aujourd'hui que si ceux qui vont écouter par exemple ceux qui vont prier à la mosquée faïsade si vous voyez imam sali ou tenir un discours de paix devant vous sachez bien que c'est pas de son gré sachez bien que c'est indépendamment de lui sachez bien que c'est pas de sa volonté sachez bien que l'imam est sous la pression il est sous la pression d'alpha condé et sachez très bien que sa vie est aussi menacée si vous le voyez tenir un discours de paix aujourd'hui vendredi et dans les jours à venir si vous le voyez à la télé si vous le voyez à la télé tenir un discours de paix sachez bien que c'est pas de sa volonté sachez bien que c'est pas de son gré sachez que sa vie est menacée et si vous voyez vous les chrétiens si vous voyez aussi l'évêque tenir un discours de paix à l'église n'est ce pas à la télé à la télévision nationale si vous voyez ces deux personnes sachez bien que ces deux personnes sont menacées leur vie est menacée par alfa condé ça c'est de source sûre il les a envoyé des émissaires ils ont refusé il les a convoqués à l'hôtel je sais pas si c'est l'hôtel kamayan maintenant si c'est l'hôtel kaloum je vais me réserver de dire en tout cas c'est entre ces deux états là alors les deux religions ont refusé et vous savez ce qui s'est passé c'est que l'imam saliou a eu l'audace il a eu l'audace de dire à alfa condé que monsieur le président vous avez trahi le peuple vous m'avez trahi parce que vous avez prêté serment devant moi vous avez prêté serment devant le peuple de guinée et vous avez prêté serment devant les institutions sur la constitution guinéenne vous m'avez trahi et vous avez trahi le peuple de guinée et donc ça a été la voix des deux des deux grandes personnalités religieuses ils se sont entendus et ils ont dit ça au président de la république ils ont refusé son invitation ils ont refusé son offre ils ont refusé ses exigences alors aujourd'hui alfa condé est délaissé par tout le monde il est délaissé par toutes les personnes réfléchies en guinée que ce soit en guinée que ce soit à l'extérieur il est délaissé par tout le monde et il veut passer par tous les moyens pour rallier les gens à sa cause voyez vous parce que écoutez il va même jusqu'à dire pour corrompre l'imam saliou un homme aussi instruit en matière religieuse en matière de l'islam il va même jusqu'à le dire voilà comme la guinée est un état musulman majoritairement musulman mais c'est ce que le monsieur a refusé il a refusé et dit non monsieur le président la guinée est un pays laïque vous avez prêté serment devant nous vous avez prêté serment sur la constitution guinée vous m'avez trahi vous nous avez trahi vous avez trahi le peuple de guinée alors les deux personnes ont refusé c'est ce que vous devez savoir ils ont refusé alors s'il vous plaît mes chers frères actuellement l'heure est grave en guinée alfa condé n'a plus d'alliés à part ses ministres même les ambassadeurs en guinée tout le monde alfa condé délaissé par tout le monde alors s'il vous plaît partagez ça au maximum s'il vous plaît partagez au maximum parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelqu'un m'a contacté de sauce sur je vous jure sur l'honneur de sauce sur la personne m'a dit quand est comme toi tu as beaucoup écouté donc s'il vous plaît partager cette information et commenter largement cette information parce qu'aujourd'hui la vie de tout le monde est menacée en guinée qui sait dans les jours à venir si alfa condé mettra une politique en place afin de destituer l'imam saliou et afin de destituer l'évêque ou qui sait même peut-être s'en prendre à leur vie attendez à leur vie donc il m'a dit la personne m'a dit de diffuser l'information et d'appeler tous les blogueurs que je connais tous les journalistes que je connais donc je vais partager l'information massivement et moi avant de partager une information je prends le temps de vérifier donc j'ai pris le temps de vérifier l'authenticité la véracité de l'information j'ai trouvé que c'est vrai ces deux personnes aujourd'hui sont complètement déçus d'alpha condé ils ont refusé son offre donc mes chers et frères je vais sortir parce que je vous ai dit hier que le combat continue je vais sortir et c'était juste ça partager l'information d'ici le soir certainement certaines informations aussi peuvent tomber nous allons vous dire à donc ceux qui iront aujourd'hui à la mosquée faïssade et une chose de sûr une chose encore très simple c'est que les petits 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 imams dans les quartiers et les petits pasteurs dans les quartiers ceux qui tenteront de vous tenir un discours des discours de paix discours de paix discours de coeur il faut savoir que c'est des c'est des imams qui sont corrompus ce sera des imams corrompus et des pasteurs corrompus c'est des gens certainement on va leur donner de l'argent mais ce qu'il faut savoir c'est que les deux grandes personnalités ont refusé catégorie comment ils ont refusé de tenir un discours de paix à la mosquée mais aussi à la télévision donc ça c'est cela si vous les voyez tenir un discours de paix à la télévision ils sont sous coup la sous la pression d'alpha condé ils sont menacés ils seront menacés pour tenir ce discours sinon ils ont déjà refusé donc sur ce moi je vais vous dire bye bye je reviendrai vers vous vers la soirée pour te dire encore des trucs très importants parce que en guinée tout ce qui se passe maintenant est important ce monsieur est prêt à tout il est prêt à tout à s'en prendre à tout le monde en guinée donc faites attention prenez soin de vous et nous allons continuer le combat jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'à sa destitution nous allons vous relayer les informations vous informer à temps et commenter les informations comment les choses se passent en guinée qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui ne va pas se passer qu'est ce qui est en train qu'est ce que monsieur alfa condé est en train de m'engasser parce que il sent déjà qu'il a perdu il a perdu le contrôle du pays à regarder même les images de l'intérieur il a comme il a perdu complètement le contrôle de tout il a perdu le contrôle du pays plus personne ne l'écoute à l'étranger ou à l'intérieur plus personne ne l'écoute voyez vous il ya deux personnes hommes qui vient de deux responsables de la série qui viennent de démissionner parce qu'ils peuvent pas supporter le mensonge ils ont complètement démissionné donc c'est pour vous dire c'est pour vous démontrer une fois de plus que nous sommes dans la merde et que nous devons nous donner la merde au combattre jusqu'à ce qu'ils quittent mais si on se donne pas la main on sera encore sous la domination dans la souffrance donc je vais vous laisser partager cette information je reviendrai vers vous un peu plus tard